Tout bon ? Très confortable. Vas-y, commence. Je commence. Parfait. Apparemment, peut-être que les clients considéraient une semaine en disant même, l'optique de toute la semaine, c'est vraiment le ski, le ski, le ski. Aujourd'hui, ça va être beaucoup de ski encore, mais avec quelques moments où on va s'autoriser d'autres activités, d'autres pratiques de la nature. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on a parfois une fuite en avant dans le monde de la montagne. Aujourd'hui, la transition écologique, déjà, c'est deux mots qui sont assez étonnants ensemble. L'écologie, c'est la science de la terre. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un positionnement. On est accueilli, on s'invite dans ce milieu-là. Tout ne nous est pas dû. Moi, je ne veux plus employer le mot terrain de jeu. On est avec des investissements toujours plus importants, des constructions toujours de plus en plus importantes, plus de lignes, plus chères. Donc, un prix d'accès au ski qui est devenu très important. Des clients qu'on va chercher de plus en plus loin. J'ai découvert à Tignes un système un peu différent. C'est-à-dire que c'est quand même une des stations, peut-être avec les deux Alpes ou l'Alpe du Est, qui étaient des stations 365 jours par an. Donc, on avait une vie à l'année, un emploi permanent et on est plutôt en train de régresser progressivement avec la perte du glacier. Donc, on a des pertes d'ouverture de moins en moins importantes. Moi, la montagne de demain, j'aimerais qu'elle s'ouvre, qu'elle ne s'arrête pas au bout de la vallée, qu'elle se dise qu'elle est au début d'un cycle. Au début, c'est le château d'eau et qu'elle a une responsabilité. Un des enjeux pour demain, ce sera de réconcilier l'économie, les territoires et l'écologie en faisant en sorte qu'on arrive à garder une activité touristique qui fait vie les montagnes. Mais en la réconciliant aussi avec un tourisme qui serait plus local. Difficile à Tine de se dire c'est quoi la presquie. Remplacer l'activité économique de l'hiver par quelque chose d'autre, aujourd'hui, on est collectivement incapable d'imaginer ce que ça va être. Je pense que c'est surtout illusoire de se dire qu'une activité viendra en remplacer une autre. Effectivement, il n'y a pas aujourd'hui quelque chose qui ressort comme étant vraiment une nouvelle activité qui attire tout le monde. Ce que j'observe, c'est qu'on a une clientèle de l'hiver qui a un pouvoir d'achat très élevé. Payer 320 euros de forfait de ski, plus tout le reste, le logement, la nourriture, les sorties et le matériel, c'est quand même pour les familles. Aujourd'hui, c'est quasi une famille de cadre moyen. C'est presque inaccessible. Donc, on est vraiment sur un niveau de pouvoir d'achat très élevé. L'été, on n'a pas du tout la même clientèle. On est une clientèle française majoritairement qui vient en famille avec un pouvoir d'achat beaucoup moins important. Il faut accepter de lister un petit peu plus les flux et d'avoir moins de populations qui se concentrent sur des semaines en particulier. Après, le modèle économique d'un Club Med, par exemple, avec des gens qui viennent du Brésil, qui nous font vivre. Donc, on n'est pas tout en train de cracher dans la soupe. Mais c'est quand même un sujet parce qu'on se pose la question, très franchement, d'est-ce qu'on peut se permettre ça ? On est allé chercher un client brésilien alors qu'un client qui est à Grenoble, il ne peut pas venir en vacances à la montagne. Enfin, c'est quand même… On a poussé le modèle quand même à son paroxysme. Si on perd ces clients-là, il y a une vraie récession ou est-ce qu'ils vont être remplacés par des clients plus locaux ? Il y a déjà une première chose à faire sur le trajet des clients pour venir, qui est peut-être de revenir à des choses un peu raisonnables. Alors, c'est facile à dire, c'est extrêmement compliqué à faire, évidemment. On sait qu'un des poids les plus importants en termes d'empreinte carbone, c'est vraiment le transport qui permet de venir. Donc là aussi, pour moi, c'est un des enjeux qui doit être abordé de façon vraiment collective, en fait. Nos athlètes qui courent aujourd'hui, pour certains, à Courchevel, est-ce qu'on les envoie à l'autre bout du monde pour s'entraîner ? Ou est-ce qu'on essaie de le retrouver avec un modèle le plus raisonnable possible, avec du snow farming, avec des choses maîtrisées, avec un impact sur la ressource naturelle qui est vérifiée en permanence sur l'année pour ne pas aller au-delà de ce qu'elle nous permet de faire ? J'ai l'impression que le sport de haut niveau, il faut vraiment le repenser profondément et qu'on ne peut plus être finalement dans la compétition chacun pour soi. Toute la logistique des enfants dans les clubs jusqu'aux coureurs internationaux, il faut s'adapter dès maintenant parce que de toute façon, les évolutions nous l'imposent. Et donc, il ne faut pas attendre de le faire pour qu'aussi les athlètes soient plus à l'aide. La pédagogie sur l'eau, c'est une pédagogie positive, en tout cas celle qu'on propose, parce qu'on va vraiment réfléchir ensemble aux solutions. Et on se rend compte, quand on a bien compris où sont nos plus gros impacts et donc nos priorités d'action, que les solutions prioritaires, elles sont possibles. Et ça, c'est extrêmement positif, intéressant. Et donc, quand on est vers un jeune public, mais aussi le grand public, eh bien, dire que notre priorité d'action, c'est possible, c'est extrêmement positif et engageant. Le passage à l'action, il se fait grâce aux enfants. Et donc, c'est vraiment une partie du projet aussi. C'est un projet de film, mais c'est aussi un projet avec les enfants, avec la Water Family. L'objectif, c'était aussi de partager des connaissances, de donner la parole à des experts pour mieux comprendre justement le vivant qui nous entoure. Parce qu'en fait, si on ne connaît pas, si on ne comprend pas, c'est difficile de passer à l'action. C'est extrêmement intéressant de voir des athlètes qui s'engagent. Laetitia, elle a terminé sa carrière et elle transforme toute son énergie. Aujourd'hui, elle la met dans ce projet Bizotchen. Il y a déjà quatre films et il y en aura d'autres. Et nous, on accompagne son projet. Un engagement qu'on peut prendre aujourd'hui, c'est de travailler sur le séjour à Tignes le plus respectueux possible de l'environnement. Essayer d'inciter les gens, d'indiquer aux gens, venez à telle période parce qu'il y a de la place, venez de telle façon. On est en train de réfléchir à des incitations. On peut aussi offrir une ristourne sur les forfaits, offrir quelque chose. Si les gens ont fait l'effort de venir, parce qu'il faut quand même venir en train, puis venir en bus depuis Boursin-Maurice, quand on a du matériel et des enfants, ce qui se passe le plus évident. Je travaille avec Romain Dupont et la société CM Dupont sur l'émergence d'un modèle de dameuse électrique. Ce qui est important, c'est de savoir où on en est, où est-ce qu'il faut concentrer les actions. Et justement, quand on parle d'études, finalement, on peut amener des données diagnostiques et les mettre dans la main des acteurs pour favoriser la décision, guider les choix un petit peu dans le bon sens. Donc, pour moi, ça, c'est un des axes de travail, par exemple. Déjà, pas mal de projets. Le train qu'on affrète en provenance de Londres et puis de Paris maintenant pour faire venir nos clients à Boursin-Maurice, c'est un exemple très concret d'action qu'a menée la Compagnie des Alpes pour faire venir ses clients en train. Notre métier, c'est aussi de construire des remontées mécaniques. Je pense que tout ce qui est, on met beaucoup de choses derrière les ascenseurs baléens, mais tout ce qui permet de faire monter un client depuis une vallée vers une station par une remontée mécanique, ça, c'est notre métier. Et là-dessus, on a énormément d'initiatives qu'on peut pousser. À Tignes, en période touristique, c'est une hérésie prendre sa voiture. Il y a des systèmes de navettes dans tous les sens à des horaires. Maintenant, on a mis même des navettes pour les travailleurs avant que les touristes les utilisent le matin de manière à ce qu'ils puissent monter des zones d'habitation vers la station. Mais vraies actions qui porteront leurs fruits, c'est quand on agira sur les clients, sur leur mode d'hébargement, sur leur transport. La décision qui a quand même pris deux ans à être élaborée, à être formulée, c'est une modification pour utiliser le bon terme de notre plan local d'urbanisme, avec notamment la baisse des hauteurs partout dans la station. Avec un des objectifs qui est de dire, aujourd'hui, un promoteur, il vient vous voir, il a racheté un bâtiment, alors c'est rarement des copropriétés aussi difficiles à acquérir, il vient vous dire, je vais vous le démolir et le reconstruire, parce qu'il est plus aux normes, parce que technico, je ne sais pas faire, parce que c'est plus cher et puis parce que maintenant, on veut une qualité. Comprenez, Tignes, c'est quand même un modèle, il faut qu'on aille chercher du haut de gamme. Donc là, les élus nous ont dit, on va baisser la hauteur des constructions pour limiter cette spéculation, parce qu'en fait, on ne vend des droits à construire. À partir du moment où je démolis et je fais trois fois plus gros, j'ai acheté un volume d'activité économique trois fois plus important. Quand on baisse les hauteurs et qu'on remet les prospects, déjà, on protège les paysages, on protège ce qui fait la valeur des grands ensembles de Tignes, parce que c'est sûr que ce n'est pas des chalets de charme, mais au moins, c'est très dense. Et donc, on a des vues, on a des espaces libres et on a plus de nature. Et par ailleurs, on va venir rénover l'existant, parce que si j'ai une hauteur à 15 mètres alors que mon bâtiment existant fait 18, je vais perdre de l'argent en le démolissant et en le reconstruisant. Donc, on va tenter le coup, on va voir comment c'est vécu par les promoteurs, mais d'inciter à la rénovation. On est exploitants de domaine skiable, on construit des remontées mécaniques. Et donc, le nouveau modèle à trouver est sur la base de ces remontées mécaniques qu'on construit pour le ski et qu'on doit demain utiliser pour autre chose. Un changement de modèle, ça veut sûrement dire aussi qu'il faut changer ces paradigmes-là. Si on est sur une pratique où il y a un encadrement qui est nécessaire, du matériel, du vélo, etc., on ne peut pas forcément accueillir autant de personnes que ce qu'on arrive à accueillir aujourd'hui au travers d'une activité ski. Les postures ont tendance à m'agacer. Se cacher derrière une complexité qu'on a dans nos écosystèmes, se cacher derrière, oui, mais on ne peut pas tout seul, oui, mais il y a aussi lui, oui, mais il y a aussi lui qui décide, donc on ne peut pas et donc on ne fait rien. Voilà, les fausses excuses ont tendance à m'agacer. Aujourd'hui, on a encore du mal parce qu'on est tous les enfants de ce plan montagne, d'une certaine manière, et de cette histoire post-Deuxième Guerre. Nous tous, on est nés en montagne, on a grandi dans tout ça. On est formatés avec un récit. Je sens vraiment que chez les enfants, il y a cette volonté d'agir. Et puis, instinctivement, eux, ils vont vers des choses qui sont toutes simples et qui vont dans le sens du vivant. Qui sont justes. Voilà, qui sont justes, oui. Et ça, c'est hyper intéressant, ce qu'on ne trouve pas forcément chez les adultes parce qu'on va chercher pour le profit, pour autre chose. Quand on prend un petit peu de hauteur par rapport aux sujets, c'est des sujets qui sont collectifs et dans lesquels on peut embarquer absolument tout le monde. Donc, il n'y a pas de raison qu'on dirait quoi.